Salut, je suis The Rock, aujourd'hui dans The Big Game of Ski, on va jouer à un jeu vidéo. Eh oui, eh oui, The Rock, l'acteur, le vrai, celui qui fait de la musculité tout barrique, qui est énorme, qui a des grosses couisses, des gros bras, et pas vraiment un gros cerveau apparemment, qui nous fait l'honneur donc d'être dans ce jeu vidéo fait en remake au cinéma, qui est Rompage. Rompage, c'est quoi ? Alors, si tu n'es pas né dans les années 70, tu ne peux pas connaître Rompage, tout simplement parce que c'était un jeu d'arcade de 1986. Et donc, il fallait que tu sois assez grand pour atteindre le monnayeur, d'une part, mais d'autre part, le joystick, qui trônait juste au-dessus, et en levant la tête, tu pouvais voir l'écran de la borne d'arcade, qui te faisait voir ce magnifique jeu qu'on va découvrir tout de suite. de l'agro-grom. Alors, le principe de Rompage est con comme la lune. Vous prenez des animaux mutants qui ont muté, et oui, car l'animal mutant a tendance à muter, vous les mettez face à des gens dans la panique, et vous les laissez tout casser, parce que c'est vachement bien tout cassé. Et en fait, c'est pour ça que tous les mondes de la planète ont adhéré en masse à ce jeu vidéo qui n'était pas franchement extraordinaire. Tout simplement parce que, quand t'es môme, si on te propose de tout casser, forcément, tu fonces, quoi. C'est le panin. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie normale que les adultes t'empêchent, je veux dire. L'autre truc qui jouait en la faveur de ce titre, c'était son look. Parce qu'il y a un look très comique, années 70, la BDUS bien grasse avec son très épais et bien marquée. Et du coup, transmis en pixels de l'époque, c'était relativement bien foutu. Regardez-moi ces gueules d'amour entre George, Lizzie et Ralph. C'est vrai que j'avais une petite préférence pour Ralph, mais George était bien sympathique car il avait des jolies grimaces. C'est d'ailleurs ce qu'on va regarder tout de suite. Des crédits, des crédits, donne-moi des crédits. Vas-y, démarrons. Alors, monte après les immeubles. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, c'est plus délicat. Défoncez les fenêtres pour trouver de la bouffe. Et ne pas se laisser emmerder par les tanks, les militaires et les hélicoptères, qu'on peut manger d'ailleurs. Donc vous voyez, le principe de jeu est complètement con. Il faut détruire un certain nombre d'immeubles à chaque stage. Tout en se nourrissant régulièrement pour pouvoir espérer avancer. Et j'ai un problème sur l'émulateur. Qu'est-ce qu'il se pense ? Ça ne veut pas redémarrer. Qu'est-ce que c'est ? On m'aurait m'ont menti. Alors, je ne fais que mettre des crédits et je ne peux jamais démarrer mon jeu. C'est tristesse. Qui m'a touché mes réglages de fou ? C'est moi ! Me voilà ! Regardez-moi ce joli véhicule. Je peux le... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut grimper uniquement sur les côtés des immeubles. D'accord ? Par contre, une fois qu'on est en position, on peut y aller franco, quoi. Ah, descend ! Ah, je m'ai électrocuté ! Alors, chaque gadin vous fait des points de dommage. Ce militaire m'a l'air très bon. Hop. Alors, le truc du jeu, c'était l'inertie des persos. Parce qu'ils sont quand même vachement pataux. Pour ne pas dire carrément des faux. Non, j'ai raté l'hélico, bordel ! Hop là, un petit 4 heures. Alors, vu comme ça, ça a l'air con. Mais je vous garantis qu'ils ont remis dans le contexte. Et les hurlements des autres jeux d'une salle d'arcade, c'était juste le bonheur, ce Rampage. Allez, casse-toi, c'est lui-même. Et voilà. Tiens, l'hélico ! Ooga ! Alors, ne me demandez pas ce qui est passé par la tête des réalisateurs pour se dire Tiens, on va faire un film avec Rampage. Regardez-moi cette femme en rouge et avec des énormes pixels. Nous allons vite la chercher, la sauver. Ouh, la bouffer, il faut voir. Toi, tu m'énerves. Toi, tu m'énerves aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. Alors, la technique favorite, c'était la descente du building tout en tapant comme ça. De manière à ce qu'il s'explose la gueule. Mais il fallait vite rejoindre le sol avant qu'il s'explose. Sinon, on se prenait les dégâts de la chute et c'était juste dramatique. Alors, vous me direz, oui, c'est répétitif. Ben oui, 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 c'est répétitif. Mais il y a un challenge. En fait, il faut savoir que le jeu suit cette vague des petits jeux portables qu'on commence à avoir. À défaut d'avoir des vraies consoles portables. Les fameux Game & Watch. En fait, c'est le principe du Game & Watch qui est appliqué ici à un jeu d'arcade. Il n'y a pas plus de secrets que ça. Hop là. I am the best. Tiens, les loups. Google. Bon, j'aurais bien aimé reprendre mon loup à roue parce qu'il était vraiment sympa. Google. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bouge pas. Bouge cool. Hé, hé, hé. Non, je n'aime pas cet immeuble. Oh, je vais mourir. Je sens l'énergie me quitter. Je vais me retransformer en un simple, un tout petit, un ridicule humain. Car en fait, je n'ai pas regardé le film en entier en page, toujours Exorok. Mais c'est ce qui fait que je suis un poil inquiet. C'est que dans le film, il y a un singe qui s'appelle George. Et ce n'est pas The Rock qui se prend les mutations. C'est George le singe qui mute. Une des strifles, une truc des mutes. Et donc, du coup, ça s'est gâchoué. Parce que moi, j'aurais adoré voir The Rock retrouver sa forme originale. Après avoir été muté en singe en particulier, parce que ça lui va bien, le singe. Et donc, se balader à poil dans le film. Eh oui, tout le monde attendait ça. Attention, George. Eh oui. Tu viens de te gameler comme un gros con. Bon, ce zivit est un singe. On ne va pas te demander de bosser la NASA. Enfin, pas tout de suite. On va attendre demain. Hop là. Normalement, on pouvait sauter d'immeuble en immeuble et se rattraper. Mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je suis devenu assez mauvais. Alors qu'à l'époque, vous, vous en doutez bien, j'étais un dieu vivant de ce putain de jeu. Que je pratiquais avec une manière assez acharnée. Et je scorais comme un... Putain, mais il est où le truc pour se rattraper ? Je n'affabule pas. Il y avait vraiment un... Une touche pour faire des valdingues et se rattraper comme il faut. Alors oui, l'ambiance son, c'est... Comment dire ? Un pôle désartique. Je suis bien d'accord. Regardez-moi ce vilain tank. Qui essaie de me t'enculer. Aïe, aïe, aïe. Et il m'a bien tué. Est-ce que je peux changer pour prendre mon petit loup de garou, s'il vous plaît ? Non, tu ne veux pas. Ça, c'est du jeté. Ah, c'est un limat. Ah, c'est un limat. Il n'est pas content. Alors, je me demande si les graphistes, ce n'est pas les mêmes qu'on bossait sur un autre titre qu'on retrouvera un peu plus tard, dans les années 90 davantage, qui s'appelle Xenophobe. Parce qu'on a vraiment cette patte graphique très comique, ce 70s US, qu'on retrouve, bah, dans Xenophobe, autant que dans ce titre. Dans le monde, bah. Oui, je suis un professionnel de la destruction. Il ne fait aucun doute. Damned, j'ai raté ce téléco. Je suis confus. Voilà, c'était juste pour vous faire voir Rampage, parce que moi, ça me rappelle des jolis souvenirs, c'était tout mignon. Et puis, je pense que ça pourrait vous faire marrer de remettre ça, en gros, dans un émulateur. Parce que le jeu, il était quand même marrant. Et là, je joue tout seul. Mais il faut savoir qu'on peut jouer à 1, à 2, et même à 3. Et alors là, le jeu devient orgasmique, puisque chacun s'amuse à démonter un max de trucs à l'écran. Sachant que souvent, ça peut mettre l'autre dans le désarroi, puisque le gars qui est en train de détruire l'immeuble sur lequel vous êtes perché, généralement, ça aboutit sur une chute. Et une chute, ça aboutit sur de la perte de points. Et une perte de points, ça aboutit forcément sur un Game Over fatal. Et oui, il fallait penser à tout ça. Donc, je jouais à 3 à Rampage. C'était la meilleure solution, la meilleure circonstance pour profiter pleinement du jeu de sa connaissance. Oui, oui, parce qu'on ne va quand même pas dire que c'était un jeu pour... Tu n'es pas en forme, Georges. Tu n'es pas du tout en forme. Il faudra que tu manges un petit civil. Ah, trop tard. Nous allons nous Game Over-iser ici, je crois. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous tombez sur le film avec The Rock, ne le téléchargez même pas, c'est une sinistre merde. Si vous tombez sur la Rome du jeu, par contre, foncez, c'est super rigolo. Si vous avez des amis, des curlis et de quoi piconner, c'est juste parfait. On se retrouve pour un nouveau The Big Game of the Week, demain à 19h, si on est dans l'année qui avance. Ou n'importe quand, si on est en mode Summer Big Game of the Week. Eh oui, je suis comme ça maintenant, détendu du slip. Allez, je vais jouer avec Ralph et vous ne verrez pas le stream. Bien fait, ciao. Oui, suivez les playlists, celle-là et celle-là. Hop, s'abonner, tiens. Je suis parti. Je suis plus loin.